Une chose essentielle quand on travaille sur son amour de soi, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo du jour, je vais t'expliquer exactement quelle est cette chose essentielle que toi aussi tu peux commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour apprendre à te respecter et à te donner plus d'amour. Donc reste connecté ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je te l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler d'amour de soi. Je vais t'expliquer une chose essentielle que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour apprendre à te donner plus d'amour, pour apprendre à te respecter. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement par rapport à une situation qui m'est arrivée avant-hier ou le jour d'avant, je ne sais plus. Et je me suis dit que ça ferait un excellent sujet de vidéo, donc on va en parler aujourd'hui. Avant de commencer, je sais que ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéo, je sais que ça fait longtemps que j'ai un petit peu disparu, que si tu me suis sur Instagram, que si tu me suis même sur Youtube, si tu suivais un peu mes vlogs, si tu suivais mes emails, tu sais que j'étais un petit peu perdue par rapport à ce que j'avais envie de faire, etc. Et puis, j'ai décidé de me relancer parce que j'ai compris en fait que j'avais envie de vous parler d'amour de soi, d'acceptation du corps encore plus en profondeur. J'ai envie de vous parler de féminité, comme je le dis tout le temps, ça fait longtemps que je vous le dis, mais que je ne passe pas à l'action. Donc j'ai décidé en fait de recommencer à publier régulièrement. Ça m'a manqué, pour être honnête, ça m'a manqué de ne pas être avec vous, à vous donner des conseils, à vous aider, à vous motiver, à vous booster. Donc c'est reparti, on va reprendre un rythme régulier de vidéo. Voilà, à partir de maintenant, ça y est, je reprends les rênes. Je veux aussi recommencer à vous enregistrer des podcasts. J'ai beaucoup d'invités géniaux qui arrivent en podcast. Il y a un épisode mardi sur la méditation qui va être énorme, que vous allez adorer, donc je vous invite à rester connectés. Et j'en profite pour vous dire, à toutes et à tous, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que, comme je viens de le dire, je publie de nouveau des vidéos régulièrement. Et à partir de maintenant, on va parler d'amour de soi, d'acceptation du corps, de comment s'aimer plus. On va parler de spiritualité, de développement personnel. Je mets un petit peu les troubles alimentaires de côté pour le moment. Si tu souffres de troubles alimentaires, toi qui me regardes, je te conseille toujours de t'abonner, parce que l'amour de soi, en fait, apprendre à t'aimer, apprendre à accepter qui tu es vraiment, que ce soit la personne que tu es ou ton corps, va énormément t'aider à te sortir des troubles alimentaires. Et puis, je te rappelle aussi que j'ai plus de 300 vidéos sur ma chaîne qui concernent les TCA. J'ai des playlists spécialisées pour tout ce qui est boulimie, orthorexie et anorexie. Donc, n'hésite pas à aller checker ça. Si ça t'intéresse, si tu souffres de tout ça, tu peux aller regarder toutes mes anciennes vidéos. C'est vrai que maintenant, j'ai l'impression, après un an, d'avoir fait le tour. Pendant pas mal de temps, je faisais des vidéos tous les jours où je te parlais de ça. Donc, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour du sujet. C'est pour ça que j'ai eu l'envie, le besoin de parler d'autres choses. Et je parlais déjà d'amour de soi, mais on va aller plus en profondeur. Et on va parler peut-être de l'amour de soi d'une manière un peu différente. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis, à aller me suivre sur Instagram si tu veux suivre un petit peu mes aventures. Donc, en ce moment, je suis à Paris. Je repars très prochainement pour Bali. Je l'ai annoncé hier sur Instagram. J'ai montré une photo de mon petit billet d'avion. Donc, je suis trop contente de rentrer à Paris, d'aller retrouver mes amis, de retrouver mon petit chez moi. Ça va me faire du bien. J'ai l'impression un peu de rentrer à la maison après avoir passé un été un petit peu tueux, à voyager en Europe. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite la vidéo. Et je vais commencer, petit Lotus, par t'expliquer un petit peu quelle est cette fameuse situation qui s'est passée, quelle est cette fameuse situation qui m'est arrivée cette semaine, qui m'a en fait donné l'idée de te filmer cette vidéo. Et c'est une situation un petit peu compliquée qui m'est arrivée. Donc, en fait, si tu veux, j'étais à Amsterdam avec mon amie Lindsay, que j'aime de tout mon cœur. C'est une très très bonne amie à moi. Et en fait, on avait prévu à la base, avant même que j'arrive à Amsterdam, parce que moi, j'étais jamais à Amsterdam, qu'elle revienne avec moi à Paris. Et puis, qu'on passe quelques jours à Paris ensemble, parce qu'elle n'était jamais venue à Paris. Et puis, voilà. C'était un petit peu le plan. C'était un petit peu le deal. Et puis, en fait, pour être honnête, et ça n'a rien à voir avec mon amour pour elle, ça n'a rien à voir avec mon amitié, ça n'a rien à voir avec elle. Mais, donc, elle a réservé son billet pour venir à Paris. Elle devait me rejoindre ici, dans mon petit Airbnb. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, bah, cette semaine, en fait, je suis arrivée ici. J'ai pris le temps de m'installer un petit peu. Et elle devait arriver demain, dimanche, le jour où tu verras cette vidéo. Et je ne le sentais pas, en fait. Je ne le sentais pas, parce que j'ai passé pas mal de temps avec elle. Et je sentais sincèrement que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. que j'avais besoin d'être seule, que j'avais besoin de faire le point, que j'avais besoin, et bah, tout simplement, en fait, de prendre un peu de recul, de réfléchir à tout ce que j'avais envie de faire, de réfléchir à mes projets, et d'être à Paris, mais avec moi-même, en fait. Et que je me... Je ne le sentais pas, en fait, tout simplement, d'être tout le temps avec quelqu'un. Je ne le sentais pas, en fait, d'aller faire un peu les trucs touristiques, parce que, évidemment, tu vois, si elle venait, l'objectif, c'était vraiment que je lui fasse visiter, vu que je connais assez bien la ville. Et franchement, je ne le sentais pas. Et ça m'angoissait même un petit peu, pour être honnête, ça m'angoissait de me dire que j'allais devoir faire ça, que j'allais être un peu dans l'obligation de le faire. Et à partir de ce moment-là, je me rappelle, un matin, j'ai commencé ma petite méditation, comme d'habitude, et là, je me suis dit, je ne peux pas, il faut que je sois honnête avec elle, je dois lui dire, parce que c'est un desservice que je lui fais à elle de ne pas être honnête avec elle et de peut-être la laisser venir et ressentir du ressentiment parce que je ne suis pas complètement heureuse qu'elle soit là. Et en même temps, c'est un manque de respire pour moi, parce qu'au fond de moi, quand je suis honnête avec moi-même, même si je l'aime très fort, c'est mon amie, mais je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de la recevoir dans cette énergie, j'ai besoin d'être avec moi-même, j'ai besoin d'être centré sur moi-même. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai dû faire la chose très difficile, en fait, de lui dire la vérité, de mettre des limites et de lui dire, à travers une conversation difficile, bah écoute, je t'aime, mais voilà ce que je ressens, c'est comme ça, ça n'a rien à voir avec toi, donc d'utiliser les principes de la communication non-violente, à savoir de parler de moi, de ne pas parler d'elle, mais vraiment de parler de moi, de parler de ce que je ressens, de comment je ressens les choses, de le faire avec le cœur ouvert et avec la plus grande bienveillance du monde, mais d'être honnête et de dire la vérité. Et j'appréhendais énormément, j'avais le cœur qui battait avant de l'appeler parce que je me suis dit, mais elle va me détester, elle ne va plus vouloir être amie avec moi, je vais me faire abandonner, etc. et du coup, je l'ai fait, j'ai eu cette conversation avec elle et alors sa réaction, pour tout dire, elle a été géniale et c'est là en fait que je me rends compte que tes amis, ils sont le reflet de toi-même en fait et elle a réagi d'une manière extraordinaire, elle a fait tout l'inverse de ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'elle m'a remercié d'avoir été honnête avec elle-même, elle m'a félicité de ce que j'ai fait et elle m'a dit que je l'inspirais parce qu'elle travaille aussi sur ça et elle dit la communication et l'honnêteté, c'est très important dans les relations qu'elles soient amoureuses ou amicales et franchement, j'ai été tellement heureuse et j'ai vraiment l'impression que notre amitié est devenue plus forte grâce à cette expérience donc ça, c'est vraiment génial et ça m'a prouvé en fait que quand on est honnête et quand on fait les choses avec le cœur ouvert mais qu'on est honnête et qu'on dit la vérité parce que j'aurais pu mentir, j'aurais pu dire non mais je suis en plein déménagement, non mais j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de te recevoir mais j'ai choisi de dire la vérité et je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour elle parce que je l'aime et pas reste pas pour elle et du coup, elle a réagi comme ça et j'ai trouvé ça génial et même le lendemain, elle m'a encore écrit un message pour me dire à quel point elle m'aimait et à quel point elle était contente d'avoir une amie comme moi dans sa vie et voilà, j'ai trouvé ça juste génial donc tout ça pour te dire, petit lotus, à travers cette expérience que l'amour de soi aussi, c'est mettre des limites, c'est honnête, être honnête avec soi-même et parfois, ça implique d'avoir des situations comme ça où tu vas avoir à avoir des conversations difficiles avec certaines personnes que tu vas apprendre à dire non mais que tu le fais pour toi donc ce truc en fait très simple qui est essentiel à ton bien-être et à ton amour de toi et à ton respect de ta personne c'est d'être honnête avec toi-même avec tes désirs profonds avec ce que tu veux vraiment et surtout quand ça implique d'autres personnes et de dire le coeur ouvert quand il y a des gens qui sont concernés par ta situation comment tu te sens ce que tu veux vraiment de rester aligné avec toi-même de le faire avec le coeur ouvert et si c'est des gens qui t'aiment ils ne le prendront pas personnellement et de bien évidemment utiliser les principes de la communication non-violente à savoir un des principes bien évidemment à savoir parler de toi parler de ce que tu ressens toi parler en je et ne pas dire j'ai pas envie parce que toi t'es comme ça parce que toi t'es comme ça mais j'ai pas envie parce que moi je me sens comme ça parce que moi je ressens ça en ce moment voilà et du coup tu verras que tu vas avoir des très belles réactions de manière générale et peut-être pas mais c'est comme ça aussi et ça fait partie des principes de la vie ça fait partie aussi du principe de la vie d'accepter que parfois ce que tu veux vraiment c'est pas ce que les autres veulent de toi et c'est pas grave c'est de te respecter et de faire les choses pour toi avant tout d'apprendre à te respecter toi d'apprendre à te donner de l'amour à toi avant de pouvoir donner de l'amour aux autres d'être là pour toi même avant de pouvoir être là pour les autres et ça implique comme je te l'ai dit d'être honnête de dire la vérité d'être honnête avec soi même surtout hein de dire la vérité et de faire les choses avec le coeur ouvert et je te promets qu'en fait j'ai l'impression que il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en moi à partir de ce moment là j'étais hyper fière de moi parce que c'était une des premières fois que sincèrement je le faisais pour être honnête parce que avant ce que j'aurais fait même il y a quelques mois ou il y a un an c'est que en fait je l'aurais laissé venir et je me serais dit non mais c'est pas grave tu vas quand même passer un bon moment j'aurais essayé de m'auto-convaincre que j'allais passer un bon moment avec elle alors que c'est pas ce que je voulais et j'aurais bien évidemment pas passé un bon moment j'aurais pas profité j'aurais pas été pleinement moi-même et j'aurais ressenti du ressentiment voilà et j'ai décidé de faire les choses différemment et j'ai ressenti un soulagement immense et encore plus d'amour et de respect pour moi-même et comme je te l'ai dit notre amitié a grandi donc cette situation qui a été difficile à affronter pendant quelques minutes nous a fait toutes les deux ressortir de manière plus belle et plus puissante et notre amitié en a grandi moi j'ai appris à m'aimer un peu plus et elle je l'ai inspiré à s'aimer un peu plus aussi donc c'est que du bonheur j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu petit lotus comme je te l'ai dit on parle beaucoup d'amour de soi en ce moment sur ma chaîne donc si ce n'est pas déjà fait comme je te l'ai dit au début de la vidéo n'hésite pas à t'abonner je te rappelle que si tu veux aller plus loin si tu as aimé cette vidéo si tu aimes le contenu que je fais sur l'amour de soi si tu as l'impression que ça c'est un des principes par exemple qui te manque à ta vie j'ai une formation entière qui s'appelle Self Love Mastery qui est la formation ultime pour t'apprendre à t'aimer toi-même pas seulement aimer ton corps aimer toi toute ta personne dans son entier et justement cette vidéo en fait que je t'ai faite fait partie de la cinquième partie de ce merveilleux programme qui est reprendre le pouvoir de sa vie apprendre à dire non apprendre à mettre des limites pour se respecter il y a 5 parties à ce programme la première c'est apprendre à repartir à la découverte de qui on est vraiment la deuxième partie c'est comprendre ta valeur personnelle en tant qu'être humain comment enlever la valeur que tu peux mettre en fait sur toutes les choses externes à savoir j'ai de la valeur si je réussis j'ai de la valeur si j'ai un certain poids une certaine apparence la troisième partie c'est bien évidemment l'amour et l'acceptation du corps la quatrième partie c'est apprendre à prendre soin de soi et la cinquième partie c'est reprendre le pouvoir sur sa vie et apprendre à prendre confiance en soi je te mets le lien du programme Self Love Mastery dans la barre d'infos si ça t'intéresse si tu veux aller checker ça c'est un programme comme d'habitude que j'ai créé avec amour qui a eu des retours exceptionnels il est très long il est très complet il y a 35 modules pour t'apprendre à t'aimer toi-même donc n'hésite pas à aller checker ça si ça t'intéresse et si tu veux plus de moi si tu veux plus d'amina dans ta vie n'oublie pas de t'abonner à mon accompagnement offert un email de ma part tous les matins pour t'inspirer te motiver je te donne les meilleurs conseils secrets et techniques c'est dans ta boîte mail tous les matins c'est le deuxième lien dans la barre d'infos du coup et voilà sur ce je te laisse j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas prends soin de toi et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501